Bienvenue dans cette vidéo d'éclipse les amis. Alors l'éclipse solaire totale que nous avons ce 8 avril n'en reste pas moins une nouvelle lune, une nouvelle lune qui se produit en conjonction au nœud nord. Alors elle est très intéressante cette nouvelle lune du 8 avril 2024 qui est donc une éclipse solaire totale, c'est qu'elle se produit avec un fort amas en bélier. Donc il y a Chiron, Mercure, le soleil et la lune et le nœud nord, donc une quintuple conjonction entre finalement ce deuxième et troisième des camps. Donc la nouvelle lune se produit sur la fin du deuxième des camps. Et donc c'est évident que sur cette période tout ce qui traite de départ, de démarrage, d'action et de nouvelle action, sachant que la nouvelle lune elle ouvre un cycle d'à peu près un mois, de 27-28 jours, mais plus profondément l'éclipse elle agit environ sur les 6 mois qui viennent. Il y en a d'ailleurs, il y a des auteurs qui disent que d'ailleurs il faut plusieurs années des fois pour qu'une éclipse se déclenche. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui est plus importante qu'une nouvelle lune habituelle, c'est d'ailleurs la première nouvelle lune depuis la fin du mois de mars et c'est donc la première nouvelle lune dans le bélier de l'année 2024. Et le bélier, c'est le signe qui correspond à la naissance, au commencement, donc à une nouvelle lumière, à des nouvelles opportunités pour beaucoup d'entre nous. Alors, beaucoup de planètes se trouvent en bélier comme Vénus et Mercure, ce qui va créer justement des changements dans notre manière de penser, d'aimer et des nouveautés, et des nouveaux départs. Alors c'est certain que cet amas en bélier, il va gâter les signes qui globalement sont gâtés par l'énergie du bélier, je vous y rends compte, on a déjà vu ça avec les vidéos sur Vénus, mais également Mercure en bélier, donc c'est globalement les mêmes énergies, la plupart des signes de feu et d'air sont gâtés, sont contrariés, le seul signe d'air de la balance, mais également les cancers et les capricornes, mais aussi un peu les vierges et les scorpions, cet amas de planètes en bélier qui peut créer des nouvelles situations, des urgences, et évidemment le sentiment, parce que l'éclipse c'est toujours quelque chose qui peut disparaître, donc ici une énergie, une combativité, une ténacité, et une envie de commencer aussi, parce que c'est une énergie très volontaire, qui s'extériorise l'énergie du bélier, ici toutes ces choses peuvent vous manquer, et c'est peut-être une montée d'énervement, d'agacement, de colère, de violence, qui peut se jeter pour vous dans les pires des cas. Alors évidemment ici c'est la disparition en termes de vitalité, de santé, d'autant plus que Chiron est associé à la nouvelle lune, Chiron nous demande ici d'établir un nouveau diagnostic, d'entreprendre, alors je suis astrologue, je ne suis pas médecin, et ce que je vous dis ne va pas au-dessus de ce que vous dit un médecin, mais d'entreprendre peut-être une nouvelle thérapie, une nouvelle manière de se soigner, de se guérir. Chiron étant l'astéroïde qui symbolise à la fois la guérison, mais aussi l'idée de diagnostic, d'érudition, mais aussi l'idée d'injustice dans le pire des cas. Donc ça peut être six mois qui s'ouvrent marqués par une nouvelle injustice, une blessure. Donc évidemment si vous êtes les signes contrariés, préparez-vous à des moments un peu durs, il faudra voir également dans quelle maison survient l'éclipse. C'est vrai qu'une éclipse dans une maison difficile, ça peut démarrer pour vous des problèmes dans cette maison. Ça peut amplifier des choses qui vont disparaître dans cette maison. Donc là il faudra voir encore une fois dans quelle maison solaire chez vous ça va se produire. Alors au niveau mondial, au niveau de la latitude de Cannes, c'est dans la maison 6, qui est la maison du travail, qui est la maison des employés, des subordonnés. Alors avec cette éclipse qui se produit dans ce signe, on peut penser à beaucoup de problèmes dans la sphère du travail, avec les réformes du chômage. Donc il peut y avoir beaucoup d'agacement parmi aussi les employés, les subordonnés et le monde du travail, mais également le monde de l'industrie. Le bélier nous parle de leader d'industrie. Donc c'est vrai qu'on pourrait voir en France, ou aux alentours de l'Europe et de la France, la fermeture d'un grand groupe. On pourrait voir la disparition momentanée, ou définitive dans certains cas, dans les pires des cas, voire la mort, donc la fin d'une grande entreprise. Alors elle peut concerner les médias, avec Mercure, elle peut concerner aussi tout ce qui est textile avec Vénus, ou quelque chose d'assez connu avec la lune de Populaire. Alors on voit par exemple Bolloré qui est bélier, et son groupe qui a été pas mal attaqué ces derniers temps. Donc regardons comment ces choses se développent, et ça peut vous donner un exemple. Il est évident que là, tous les leaders peuvent être touchés, et c'est vrai que ça peut voir la disparition d'un leader, voire d'un chef d'État. C'est un aspect qui, une éclipse en bélier qui peut démarrer des guerres, voire des guerres civiles. On se souvient qu'il y a un an d'ailleurs, cette éclipse en bélier n'est pas nouvelle, vu qu'on en a eu une il y a un an, et on a eu cette guerre civile à Haïti, qui est d'ailleurs marquée par le poisson, dans lequel transite Saturne. Le signe de Haïti, c'est le poisson. Et on voit la guerre civile. Donc en France, c'est un aspect qui est délicat, qui peut nous mener davantage à la guerre civile, ici qu'à la guerre, mais qui peut embraser des conflits. On se rappelle de cette dernière éclipse, dans le signe du bélier, le 20 avril 2023, qui tombait dans la maison 1. Donc on voit qu'elle a engagé l'image de la France dans une guerre. Vu que la maison 1, c'est ce qu'est le pays, ce qu'il symbolise, comment il est vu par les autres. Donc on a vu, on voit un nouveau statut pour la France, depuis cette année 2023. Et donc ce statut de guerre, et ce statut aussi de tiers-mondisation. On voit à l'époque comment Mars était dans la maison 4 en cancer. Donc on voit les problèmes qu'il y a liés à la jeunesse française, à la violence de cette même jeunesse, et à la violence domestique, aux problèmes de sécurité nationale. Alors là, justement, Mars, le gouverneur du bélier, il est en poisson conjoint à Saturne. Donc c'est une position qui fait parler d'elle, parce que Mars, c'est la planète d'action qui gouverne le bélier. Ici, elle est très freinée par Saturne. Donc on voit ici que notre action, que ce que l'on veut faire, se confronte à l'énergie de frein de Saturne. Et cette conjonction, elle est par essence maléfique. Elle est difficile. Donc sur cette éclipse, et autour du 8 avril, c'est vraiment les quelques jours avant, et un peu après, vous pourriez sentir comme une vraie démotivation. Un découragement. Un affaiblissement. Voilà, l'idée que votre action bloque un peu. Donc il peut y avoir pas mal de blocage dans vos actions. C'est le bon moment pour persévérer, pour faire un bilan sur ce que l'on fait, et pour évidemment éliminer tout ce qui est inessentiel, et ce qui n'a pas une dimension assez forte sur le plan spirituel, vu qu'on est dans le signe du poisson. Alors néanmoins, cet aspect-là, il pose des gros problèmes par rapport à la jeunesse, vu que la maison 5, c'est la maison des jeunes, des enfants, la drogue dans le poisson, et toute la violence qu'il y a. Donc on voit qu'il va y avoir des actions gouvernementales qui vont mettre arrêt à ça, avec cet aspect, sur l'année qui vient. Donc c'est évidemment quelque chose qui peut concerner beaucoup, et c'est vrai que cette énergie, elle est difficile autour de cet éclipse, parce qu'on se sent un peu plombé, avec Mars conjoint à Saturne. Alors c'est d'autant plus difficile ici, pour les deuxièmes des camps, gémeaux, sagittaires, vierges, et poissons qui prennent pleinement l'aspect dissonant. Les lions et les balances également, ça peut être un moment de fatigue, de maladie, d'accident, de démotivation, de découragement. Donc ne pas faiblir sur ces moments, redéfinir de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, en réduisant ici, en voyant les choses davantage sur le long terme. Cette conjonction Mars-Saturne nous demande de trouver une voie dans laquelle on peut durer, dans laquelle on est bon et on est constant, et d'aborder cette attitude. Et on voit que cette conjonction, elle va aider magnifiquement bien les Capricornes, les Taureaux, les Cancers et les Scorpions, à être davantage tenaces. On voit qu'elle l'aide d'ailleurs. Par exemple, ces Cancers et ces Scorpions, qui ne sont pas très bien gâtés par l'énergie du bélier. Donc cette conjonction Mars-Saturne, elle vient vous donner de la force. Elle vient vous donner de l'énergie. Alors c'est vrai que les béliers, pardon les vierges, excusez-moi, et les balances, là, sont doublement touchées, par exemple. Donc on voit que les Sagittaires sont touchés par Mars. Donc il peut y avoir de la démotivation, du découragement, de l'accident, de l'irritation, de l'inflammation, de la fièvre. Mais globalement, l'énergie du bélier va bien vous stimuler. Alors là, on voit que cette énergie du bélier, elle irradie tous les décans, vu qu'il y a les trois planètes en décans. Mais globalement, c'est les deuxième, troisième décans qui vont être stimulés intellectuellement, énergétiquement. Les premiers décans des signes de feu et d'air seront stimulés affectivement. Et à contrario, les contrariés, si vous subissez Vénus en bélier, je vous renvoie d'ailleurs au podcast, mais vous aurez le carré de Vénus en bélier, bon bah c'est des moments affectifs, matériels, amoureux, financiers, c'est pas bien grave un carré de Vénus. Un carré de Mars, c'est un peu plus dissonant. Ça crée de la dynamique, des plus gros accidents, des plus grosses difficultés. Donc c'est vrai que cette période, elle amène des nouveautés. Et elle peut, elle peut, c'est six mois, c'est cette année qui va, voir la mort d'un grand chef d'État, voir un grand renversement, des contestations par rapport à des chefs d'État. Évidemment, pour la France, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la dernière éclipse s'est faite sur ascendant bélier, le signe de la guerre, du démarrage, de Mars. Celle-ci se fait avec un ascendant balance. Donc on peut penser que la France va être très tributaire sur le plan de la guerre de ses partenaires, de ses associés. Et que l'arrêt de la guerre pour une paix, qui serait d'ailleurs négociable autour de la fin mai, et des deux dernières semaines de mai, serait possible. Si ça n'est pas le cas, ça amènera la France peut-être à un long conflit avec Mars-Saturne, tributaire de ses partenariats avec l'OTAN. L'OTAN est d'ailleurs marquée par le signe du bélier, ce qui n'est pas très bon. On voit que ça peut créer finalement des disparitions, des teintes compliquées pour l'OTAN, cette éclipse. Elle peut créer une difficulté à trouver son identité et à agir. Dans les pires des cas, ça peut être le démantèlement de la structure et son échec, tout simplement. Donc on voit que depuis un an, ça n'a pas trop bougé. C'est même assez négatif. Et on peut penser donc à une aggravation de la situation côté occidental sur cette éclipse, qui est d'ailleurs très déséquilibrée sur le côté français. On voit qu'il y a un paquet de planètes qui se regroupent sur quatre signes. Gros déséquilibre, tout sur la phase occidentale, donc côté droit du thème, mais donc occidentale, des maisons 4 à 9, des maisons 4 à 10. On trace un trait entre le milieu du ciel et le fond du ciel. On voit que toutes les planètes sont d'un côté, côté occidental, le côté de l'ennemi, de la guerre, de l'action envers l'autre, ce qui n'est jamais très bon pour un pays. Pour nous, les individus, on va éprouver là 6 mois pas forcément agréables, mais qui peuvent nous lancer dans des nouvelles situations, dans des nouveaux démarrages. Et ça peut être vraiment des nouvelles situations dans notre manière de penser, dans nos nouveaux rythmes de vie, dans notre vie amoureuse. Et c'est quand même un endroit de notre vie, un moment de notre vie où on a envie de se diriger vers un meilleur diagnostic, vers un nouveau diagnostic pour avoir des nouveaux objectifs et une nouvelle situation. Donc on peut vraiment obtenir cela, d'autant plus que Jupiter est en conjonction avec Uranus. Il arrive au bout de son transit en taureau. Jupiter, il est rentré il y a un an en taureau, en mai 2023. Il en sort le 25 mai 2024. Et il nous demande quand même d'améliorer les formes et notre vie matérielle, notre existence matérielle. Alors dans certains cas, on a pu vivre des difficultés matérielles et financières. Si on vit mal, cet aspect de Jupiter en taureau qui je rappelle, est très positif pour les cancers, les vierges, les capricornes, les poissons et les taureaux, mais foncièrement dissonant pour les lions, les versos, les scorpions, certaines balances et sagittaires, et aussi certains taureaux. Là, ça sera à voir au cas par cas. Alors, Gémeaux et Bélier sont un peu plus neutres. Les Gémeaux, ils vont avoir Jupiter qui rentre dans leur signe en mai. Ça va durer un an. Donc, le meilleur est à venir, si j'ai envie de dire. Alors, quant aux Bélier, c'est un cycle important qui s'annonce pour eux parce que derrière cette éclipse, il y a Mars qui va arriver en Bélier déjà très rapidement, du 30 avril au 9 juin 2024. Mais ensuite, ce seront Saturne et Neptune qui en 2025 puis en 2026 vont lentement mais sûrement s'installer dans ce signe du Bélier. Donc, c'est vrai que c'est un moment très important dans la vie du Bélier. Et cette éclipse, comme la dernière, elle amorce des nouveautés qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est vrai que si vous êtes Bélier, il faut travailler votre activité, vos actions, ce que vous faites dans la vie, le travail, votre santé. Ce seront des choses à travailler. Depuis déjà l'année dernière, encore cette année, en attendant Saturne qui lui ne va pas vous louper. Il va vous imposer des injonctions de mettre fin à beaucoup de choses et de concrétiser des choses dans votre vie, de vous construire. Et c'est vrai d'un peu terminer ce que vous commencez parce que le Bélier, c'est le signe du commencement qui démarre. Il doit apprendre à terminer, à vraiment construire, à vraiment se pérenniser. Alors, on a un peu décrit les ambiances de cette nouvelle lune-éclipse. Elle est peu aspectée, cette nouvelle lune-éclipse. Alors là, j'ai rajouté les aspects aux angles, mais si on les enlève, les planètes entre elles ne forment pas globalement beaucoup de dissonance. Alors, il y a la conjonction Mars-Saturne qui n'est pas simple, mais on a un beau sextile entre Vénus et Pluton qui nous revigore, qui nous permet de régénérer beaucoup de choses sur le plan affectif, amoureux, avec un très bel aspect, alors qu'il peut favoriser des effondrements bancaires, mais ça maintient. C'est quand même un aspect qui peut maintenir une bonne santé financière dans beaucoup de pays, contrairement à ce qu'on peut penser. Et la conjonction Jupiter-Uranus soutient cela, en taureau, dans ce signe de la finance. Et puis, on n'a pas beaucoup d'aspects dissonants si l'on compare, si l'on me veut comparer à cette, par exemple, à cette dernière éclipse en Béillet, qui était quand même un peu au carré de Pluton. Un carré relatif, mais quand même une tension assez palpable. Alors, cette éclipse va être visible, elle est très à part. Il y en a beaucoup d'astrologues qui ont parlé de cette éclipse. C'est la première éclipse qui est visible, donc c'est la seule éclipse du XXIe siècle qui sera visible sur les trois pays du continent nord-américain. Donc, Mexique, Canada, Etats-Unis. Et notamment, le pic de cette éclipse va survenir au Mexique. Alors, très intéressant parce que c'est un pays qui est marqué par le Capricorne. Donc, avec cette énergie béillée, beaucoup de problèmes au Mexique, on peut penser. Beaucoup de problèmes avec la drogue et donc cette narconation qui est le Mexique. Donc, on voit que dans beaucoup de pays dans le monde, on a des problèmes de drogue, de narco, trafic. Ça vient du Mexique et de l'Amérique du Sud, mais beaucoup de Mexique qui a dépassé la Colombie depuis ces dernières années. C'est le pays du narcotrafic. Le Mexique ayant une géographie idéale pour transporter des vifs depuis la Colombie et des pays producteurs comme le Pérou jusqu'aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Donc, cette base mexicaine, elle peut être secouée fortement par l'éclipse dans les années qui viennent. d'autant plus tant qu'on pourrait idéalement aller vers une guerre vers le narcotrafic qui commence à partir de ce printemps 2024 et qui s'intensifie dans certains endroits du monde, bien évidemment. Alors, je reviens sur l'éclipse d'avril 1912 qui avait fait parler beaucoup d'astrologues, dont ce fameux Zatiel, très célèbre astrologue anglo-saxon, qui avait prédit donc une guerre. Une guerre dans les années suivantes, 1912. D'ailleurs, c'était très intéressant que cette éclipse de 1912 avait traversé toute l'Europe et évidemment qu'elle s'est étendue sur une partie de l'Afrique. Voilà, et donc ça avait fait prédire beaucoup de bonnes choses à Zatiel, enfin beaucoup de bonnes choses, de mauvaises choses, mais des prédictions très exactes dans les années qui ont suivi cette éclipse. Alors, très intéressant de voir qu'elle est dans la maison 9, la maison de l'étranger, ça a annoncé une guerre internationale, au carré de Neptune, donc suite à pas mal de complots. Très intéressant d'ailleurs de voir que sur cette éclipse, le milieu du ciel en cancer est très proche de Neptune où il était sur l'éclatement de la première guerre mondiale. Et c'est ce qu'on a retrouvé un peu sur cette position du Mars et du Palace, de l'astéroïde Palace de la dernière éclipse. Alors, coïncidence ou pas ? Mais c'est vrai que sur cette dernière éclipse, en tout cas de 2023, elle marque la guerre civile en Haïti. Donc évidemment, éclipse à surveiller, sur le plan individuel, revigorez-vous durant ces six mois qui viennent, ménagez-vous, c'est très important de voir dans quelle maison cette éclipse va se produire chez vous. Dans la maison 1, 2, 3, la 12, pour savoir quelle chose vous allez avoir à travailler pour vous. C'est vrai qu'une éclipse solaire dans votre maison 1, elle va avoir à... elle peut indiquer des difficultés pour les béliers, pour les ascendants béliers surtout. Une santé ébranlée, elle peut amener des difficultés. Elle peut amener, dans certains cas, beaucoup de changements par rapport à votre père, à votre famille. Dans la maison 2, ce seront souvent des difficultés ou des nouveaux départs ou des agitations en ce qui concerne les finances, l'argent. Dans la maison 3, ça peut toucher les frères et les sœurs, votre environnement, votre voisinage, des relations avec autrui, les écrits, les paroles. Et ça peut amener des mauvaises nouvelles dans les pires des cas. En maison 4, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la fin de vie. Alors ça peut amener des changements dans ces zones de vie, d'existence qui sont la fin de vie, la famille, le foyer, les parents, la résidence, la famille. Dans la maison 5, ce seront des ennuis pour les enfants généralement, des maladies possibles, des problèmes dans les jeux, dans les spéculations, dans la sentimentalité, dans l'amour. Ça peut amener donc des adultères, des choses cachées à ce niveau-là. Si c'est dans votre maison 6, ça peut être des problèmes dans la famille, mais aussi les serviteurs surtout, les subordonnés, les gens avec qui vous travaillez, les employés. Ça peut être également une perte d'un animal domestique, d'objet auquel on tient. Ça peut être évidemment des problèmes de santé chroniques qui se développent. Si cette éclipse arrive en maison 7, c'est un changement dans votre vie relationnelle, dans votre couple. Si vous êtes à son embalance, par exemple, ça sera le cas. Ça peut être une mésentente conjugale, et ça peut être évidemment aussi des difficultés par rapport à l'époux ou au conjoint, ou à l'épouse. Si c'est dans votre maison 8, ça peut être des problèmes par rapport à la mort, aux héritages. Si c'est dans votre maison 9, ça peut être des changements dans vos croyances, des problèmes dans les voyages, des ennuis par rapport à la politique, la religion, la philosophie. Si c'est dans la maison 10, c'est votre situation professionnelle et entière qui peut être menacée. Des revers, des problèmes de renommée, des ennuis par rapport à votre père ou par rapport à l'État, par rapport à votre patron. Ça peut être un moment d'impopularité, de disgrâce, dans les pires des cas, bien évidemment. En maison 11, ça peut être une perte d'appui, de protecteur, de projet à plusieurs. Ça peut être aussi des difficultés sur le plan amoureux, au niveau des enfants. Dans la maison 12, ce peut être de sérieux revers de toutes sortes. Dans les pires des cas, des problèmes graves de santé, une condamnation possible, un enfermement, un internement, un halitement prolongé, une forme de captivité. Alors bien évidemment, ne m'en tenez pas pour compte, ce que je vous ai écrit, c'est ce que Robert Ambelin décrit dans son livre Les étoiles fixes, les comètes et les éclipses, si une éclipse solaire tombe dans votre maison et les pires des scénarios. Évidemment, l'éclipse, elle va venir stimuler la maison dans laquelle elle va tomber dans votre thème natal. Donc, observez-le bien. Elle peut mettre fin à des problèmes que vous avez et créez une nouvelle situation dans cette maison-là. Donc, si vous avez des mauvaises maisons, comme c'est mon cas ou d'autres, essayez de l'optimiser dans l'art, dans la spiritualité, en vous soignant davantage, en terminant, en abandonnant ce qu'il y a à abandonner, en vous donnant davantage aux autres. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne éclipse. Démarrez les choses. Tout a été dit, je pense. J'ai essayé de faire une vidéo assez complète. Je ne pense pas avoir oublié beaucoup de choses. Je vous en remercie en tout cas de mettre des likes, des pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501